Charlie Chaplin, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, fr.wikipedia.org Charles Spencer Chaplin, dit Charlie Chaplin, né le 16 avril 1889 et mort le 25 décembre 1977 à Corsier-sur-Bevay en Suisse, est un acteur, réalisateur, scénariste, producteur et compositeur britannique qui devint une idole du cinéma muet grâce à son personnage de Charlot. Durant une carrière longue de 65 ans, il joua dans plus de 80 films et sa vie publique et privée a fait l'objet d'adulations comme de controverses. Né peut-être à Londres, Chaplin grandit dans la misère entre un père absent et une mère en grande difficulté financière. Tous deux artistes de musicals qui se séparèrent deux ans après sa naissance. Plus tard, sa mère fut internée à l'hôpital psychiatrique alors que son fils avait 14 ans. A l'âge de 5 ans, il fait sa première apparition sur scène. Il commence très tôt à se produire dans des musicals et devint rapidement acteur. A 19 ans, il est remarqué par l'imprésario Fred Carnot et réalise une tournée aux Etats-Unis. Il joue au cinéma pour la première fois en 1914 dans le film Pour Gagner Sa Vie et travaille avec des sociétés de production, SNA, Mutual et First National. En 1918, il était devenu l'une des personnalités les plus connues au monde. En 1919, Chaplin cofonde la société United Artists et obtient ainsi le contrôle total sur ses œuvres. Parmi ses premiers longs-métrages figurent Charles au Soldat, 1918, Le Kid, 1921, L'Opinion publique, 1923, La Rue et vers l'or, 1925, et Le Cirque, 1928. Il refuse de passer au cinéma sonore et continue de produire des films muets dans les années 1930, comme Les Lumières de la Ville, 1931, et Les Temps modernes, 1936. Ses œuvres devinrent ensuite plus politiques, avec notamment Le Dictateur, 1940, dans lequel il se moquait d'Hitler et de Mussolini. Sa popularité décline dans les années 1940 en raison de controverses au sujet de ses liaisons avec des femmes bien plus jeunes que lui et d'un procès en reconnaissance de paternité. Chaplin fut également accusé de sympathie communiste et les enquêtes du FBI et du Congrès lui firent perdre son visa américain. Il choisit de s'établir en Suisse en 1952. Il abandonna son personnage de Charlot dans ses premiers films, dont Monsieur Verdoux, 1947, Les Feux de la Rampe, 1952, Un Roi à New York, 1957, et La Comtesse de Hong Kong, 1967. Chaplin écrivit, réalisa, produisit, composa la musique et joua dans la plupart de ses films. Il était perfectionniste et son indépendance financière lui permit de consacrer des années au développement de ses œuvres. Bien qu'étant des comédies de type slapstick, ses films intégraient des éléments de pathos et étaient marqués par les thèmes sociaux et politiques ainsi que par des éléments autobiographiques. En 1972, l'Académie of Motion Picture Arts and Sciences lui a remis un Oscar d'honneur pour sa contribution inestimable à l'industrie cinématographique et plusieurs de ses œuvres sont aujourd'hui considérées comme faisant partie des plus grands films de tous les temps. Partie 1 Biographie 1.1 Jeunesse 1889 1913 1.1.1 Enfance Charles Spencer Chaplin est né le 16 avril 1889. Il était le deuxième enfant d'Anna Chaplin, né Hill 1865-1928 et de Charles Chaplin Senior 1863-1901. 1863-1901 Son acte de naissance n'a pas été retrouvé dans les registres de l'état civil, mais Chaplin considérait qu'il était né dans une maison d'East Street dans le quartier de Wild World, dans le sud de Londres. Ses parents s'étaient mariés quatre ans plus tôt, après que Charles Senior eut reconnu Sidney John, un fils issu d'une précédente relation d'Anna avec un homme inconnu. Au moment de sa naissance, les parents de Chaplin étaient tous deux des artistes de Music Hall. Sa mère, fille d'un cordonnier, menait une carrière sans grand succès sous le nom de scène de Lily Harley, tandis que son père, fils d'un boucher, était un chanteur populaire. Ils se séparèrent vers 1891 et l'année suivante, Anna donna naissance à son troisième fils, Willard Drayden, issu d'une relation avec le chanteur de Music Hall, Léo Drayden. L'enfant fut emmené par son père à l'âge de six mois et resta éloigné de Chaplin pendant trente ans. L'enfance de Chaplin fut marquée par la misère et les privations, ce qui poussa son biographe officiel, David Robinson, à écrire que son parcours ultérieur fut « le plus spectaculaire de tous les récits jamais racontés » sur l'ascension des haillons aux richesses. Il passa ses premières années avec sa mère et son frère, Sidney, dans le borough londonien de Kennington. Hormis quelques travaux de couture ou de nourrice, Anna n'avait aucun revenu, et Charles Senior n'apporta aucun soutien à ses enfants. Alors que la situation financière du foyer se détériorait, Chaplin fut envoyé dans une workhouse à l'âge de sept ans. Il indiqua par la suite qu'il ait connu une triste existence et fut brièvement rendu à sa mère dix-huit mois plus tard. Anna fut rapidement contrainte de se séparer à nouveau de ses enfants, qui furent envoyés dans une autre institution pour enfants indigents. En septembre 1898, la mère de Chaplin fut admise à l'asile psychiatrique de Cain Hill après avoir développé une psychose apparemment provoquée par la malnutrition et la syphilis. Durant les deux mois de son hospitalisation, Chaplin et son frère furent envoyés vivre avec leur père qu'ils connaissaient à peine. Charles Senior avait alors sombré dans l'alcoolisme et sa conduite entraîna la visite d'une organisation de protection de l'enfance. Il mourut deux ans plus tard, à l'âge de 38 ans, d'une cirrhose. L'état de santé d'Anna s'améliora, mais elle fit une rechute en mai 1903. Chaplin, alors âgée de 14 ans, l'emmena au dispensaire, d'où elle fut renvoyée à Cain Hill. Il vécut seul pendant plusieurs jours et dormit dans la rue en attendant le retour de son frère qui s'était engagé dans la marine deux ans plus tôt. Anna quitta l'asile au bout de huit mois, mais elle rechuta de manière permanente en mars 1905. Chaplin écrivit plus tard que « Nous ne pouvons rien faire d'autre qu'accepter le triste destin de ma mère ». En 1921, Charlie et son frère Sidney obtiennent qu'elles viennent les rejoindre à Hollywood. Charlie lui a acheté une maison en bord de mer et Anna y vivra ses sept dernières années, soignée à domicile. C'est là qu'elle pourra revoir son troisième fils, Willard Dryden, dont elle avait été séparée depuis 30 ans, peu après sa naissance. Elle meurt le 28 août 1928. 1.1.2 Première prestation Chaplin commença très tôt à se produire sur scène. Il réalisa sa première apparition à 5 ans en remplaçant Anna lors d'un spectacle à Aldershot. Cela fut une exception. Mais sa mère l'encouragea dans cette voie et il rapporta par la suite qu'elle l'imprégna du sentiment qu'il avait une sorte de talent. Grâce aux relations de son père, il devint membre de la troupe de danseurs Eight Lancashire Lads et se produisit dans les musicals britanniques en 1899 et 1900. Chaplin travaillait dur et la troupe était populaire, mais il ne se satisfaisait pas de la danse et voulait se tourner vers la comédie. Alors que Chaplin était en tournée avec les Eight Lancashire Lads, sa mère s'assura qu'il continuait à aller à l'école. Mais il abandonna vers 13 ans. Après une période de petit boulot, il s'inscrivit dans une agence artistique du West End de Londres à 14 ans, peu après la rechute de sa mère. Le responsable de l'agence discerna un potentiel chez Chaplin et lui offrit rapidement son premier rôle en tant que vendeur de journaux dans la pièce Jim, A Romance of Cocaine de Harry A. Sainsbury. La première eut lieu en juillet 1903, mais le spectacle ne rencontra pas le succès et les représentations s'arrêtèrent au bout de deux semaines. La performance comique de Chaplin fut néanmoins remarquée par les critiques. Sainsbury, lui, obtint ensuite le rôle du Groom Billy dans la pièce Sherlock Holmes de Charles Froman. Son jeu fut si bien reçu qu'il fut appelé à Londres pour se produire aux côtés de William Gillette qui avait co-écrit la pièce avec Arthur Conan Doyle. Il fit sa dernière tournée de Sherlock Holmes au début de l'année 1906 après y avoir joué pendant plus de deux ans et demi. 1.1.3 Acteur comique Chaplin rejoignit rapidement une autre compagnie et joua dans une comédie à sketch Reapers avec son frère Sidney qui s'était également lancé dans une carrière artistique. En mai 1906, il participa au spectacle pour enfants Cassay's Circus et développa son jeu burlesque qui lui permit de devenir rapidement la star de la pièce. A la fin de la tournée en juillet 1907, le jeune homme de 18 ans était devenu un comédien accompli. Il eut néanmoins des difficultés à trouver du travail et une brève incursion dans le stand-up ne rencontra pas le succès escompté. Dans le même temps, Sidney Chaplin avait rejoint en 1906 la prestigieuse troupe comique de Fred Carnot dont il était devenu l'un des acteurs principaux en 1908. En février, il parvint à obtenir une période d'essai de deux semaines pour son frère cadet Carnot ne fut initialement pas convaincu et considérait Chaplin comme un enfant à l'air refrogné pan et chétif semblé bien trop timide pour faire quoi que ce soit de bien au théâtre. Il fut cependant impressionné par sa première prestation au London Theatre et l'engagea immédiatement. Après des rôles secondaires, Chaplin accéda aux rôles principaux en 1909 et il fut l'acteur principal de la nouvelle comédie Jimmy the Fearless en avril 1910. Ce fut un grand succès qui attira l'attention de la presse sur le jeune artiste. Carnot choisit sa nouvelle vedette pour participer avec une partie de sa troupe à une tournée en Amérique du Nord. Chaplin meula les spectacles de musicals et impressionna les critiques qui le décrivent comme l'un des meilleurs artistes de pantomime jamais vus. La tournée dura 21 mois et la troupe retourna en Grande-Bretagne en juin 1902. Chaplin se souvint qu'il eut le sentiment troublant de revenir aux platitudes déprimantes et fut ravi quand une nouvelle tournée commença en octobre. 1.2 Début dans le cinéma 1914-1917 1.2.1 Keystone Alors qu'il en était au sixième mois de sa tournée américaine, Chaplin fut invité à rejoindre la New York Motion Picture Company. Un des responsables de la société avait assisté à un de ses spectacles et pensait qu'il pourrait remplacer Fred Mace, la star du studio Keystone qui voulait prendre sa retraite. Chaplin considérait les comédies de Keystone comme un mélange grossier mais appréciait la perspective d'une nouvelle carrière. Il signa, en septembre 1913, un contrat d'un an avec un salaire hebdomadaire de 150 dollars, environ 6810 dollars de 2012. Chaplin arriva dans les studios de Los Angeles au début du mois de décembre 1913 et rencontra son responsable Mark Sennett qui pensait que le jeune homme de 24 ans paraissait trop jeune. Il ne joua pas avant la fin du mois de février 1914 et profita de cette période pour se familiariser avec la réalisation cinématographique. Il fit ses débuts dans le court-métrage Pour gagner sa vie, sorti le 2 février 1914 mais détesta ce film. Dans ce premier film, il se présentait comme une sorte de dandy en redingote étriqué, chapeau haute forme et grande moustache tombante. Pour son second rôle, Chaplin choisit le costume de Charlot, en anglais The Tramp ou Vagabond, avec lequel il se fit connaître. Dans son autobiographie, il décrivit le processus. Je voulais que tout soit une contradiction. Le pantalon ample, la veste étriquée, le chapeau étroit et les chaussures larges. J'ai ajouté une petite moustache qui, selon moi, me vieillirait sans affecter mon expression. Je n'avais aucune idée du personnage mais dès que je fus habillé, les vêtements et le maquillage me firent sentir qui il était. J'ai commencé à le connaître et quand je suis entré sur le plateau, il était entièrement né. Ce film fut l'étrange aventure de Mabelle mais le personnage de Charlot apparu pour la première fois dans Charlot et content de lui tourné peu après mais qui sortit deux jours plus tôt le 7 février 1914. Chaplin adopta rapidement ce personnage et fit des suggestions pour les films dans lesquels il apparaissait mais elle fut rejetée par les réalisateurs. Durant le tournage de son onzième film Mabelle au volant, il affronta la réalisatrice Mabelle Normand et l'incident faillit entraîner la résiliation de son contrat. Sennett le conserva néanmoins après avoir reçu des commandes pour de nouveaux films avec Chaplin. Il l'autorisa également à réaliser son prochain film après que Chaplin eut promis de payer 1500 dollars environ 68 000 dollars de 2012 s'il ne marchait pas. Un béguin de Charlot sorti le 4 mai 1914 marqua les débuts de réalisateurs de Chaplin et connut un grand succès. Par la suite, il réalisa quasiment tous les courts-métrages de Keystone dans lesquels il joua. Chaplin rapporta par la suite que cette période où il réalisait environ un film par semaine fut la plus excitante de sa carrière. Il introduisit une forme de comédie plus lente que les farces typiques de Keystone et rassembla rapidement un grand nombre d'admirateurs. En novembre 1914, il joua avec Marie Dressler dans le long-métrage le roman comique de Charlot et Lolotte réalisé par Sennett. Le film fut un succès et accrut sa popularité. Lorsque le contrat de Chaplin expira à la fin de l'année, il demanda un salaire hebdomadaire de 1000 dollars, environ 45 200 dollars de 2012, une somme que Sennett refusa car trop élevée. 1.2.2 La S&A Film Manufacturing Company proposa à Chaplin un salaire hebdomadaire de 1250 dollars, environ 56 500 dollars de 2012, avec une prime d'embauche de 10 000 dollars. Il intégra le studio à la fin du mois de décembre 1914 et rejoignit d'autres acteurs comme Leo White, Bud Jamison, Paddy McGuire et Billy Armstrong. Alors qu'il était à la recherche d'un second rôle féminin pour son deuxième film, Charlo Félanos, il repéra une secrétaire appelée Edna Purviens dans un café à San Francisco. Il embaucha et elle tourna avec lui dans 35 films. Ils eurent également une aventure sentimentale jusqu'en 1917. Chaplin exerçait un contrôle important sur ses films et il commença à consacrer beaucoup de temps et d'énergie dans chacune de ses réalisations. Un mois sépara sa seconde production, Charlo Félanos, et sa troisième, Charlo Boxer. Et il adopta ce rythme pour ses réalisations ultérieures avec SNA. Il modifia également son personnage qui avait été critiqué par Keystone en raison de son caractère malveillant, rustre et grossier pour lui donner une personnalité plus douce et romantique. Cette évolution fut illustrée par Le Vagabond en avril 1915 et Charlo Garçon de Banque en août qui comportait un final plus triste. Robinson note que cela était une innovation pour les films comiques et les critiques sérieux commencèrent à plus apprécier son travail. L'historien du cinéma Simon Louvich indiqua qu'avec SNA, Chaplin trouva les thèmes qui définirent le monde de Charlo. Immédiatement après ses débuts cinématographiques, Chaplin devint un phénomène culturel. Les magasins vendaient des produits associés à son personnage de Charlo qui apparut dans des bandes dessinées et dans des chansons. En juillet 1915, un journaliste du magazine Motion Picture Magazine écrivit que la Chaplinite se propageait en Amérique. Sa popularité s'étendit également à l'étranger et il devint la première star internationale du cinéma. Alors que son contrat avec SNA expirait en décembre 1915, Chaplin, pleinement conscient de sa célébrité, demanda une prime d'embauche de 150 000 dollars, environ 7 millions de dollars de 2012 à son nouveau studio. Il reçut plusieurs propositions venant entre autres d'Universal, de la Fox et de Vitagraph. 1.2.3 Mutual 1916-1917 Il fut finalement embauché par le studio Mutual qui lui accorda un salaire annuel de 670 000 dollars faisant de Chaplin, alors âgé de 26 ans, l'une des personnes les mieux payées au monde. Cette somme élevée choqua le public et fut largement reprise dans la presse. Le président du studio, John R. Thruller, expliqua que « Nous pouvons nous permettre de payer ce gros salaire annuel à M. Chaplin car le public veut Chaplin et paiera pour le voir. » Mutual accorda à Chaplin son propre studio à Los Angeles qui fut inauguré en mars 1916. Il recruta deux nouveaux acteurs pour l'accompagner, Albert Austin et Eric Campbell, et réalisa une série de films plus élaborés et mélodramatiques. Pour Charlo Usurier, il embaucha l'acteur Henry Bergman qui travailla avec lui pendant 30 ans. Charlo Fait du Ciné et Charlo Patine furent ses dernières réalisations pour l'année 1916. Le contrat avec Mutual stipulait qu'il devait réaliser un court-métrage toutes les 4 semaines, ce qu'il avait fait. Il commença néanmoins à demander plus de temps pour créer ses films et il n'en réalisa que 4 autres pour Mutual dans les 10 premiers mois de l'année 1917. Charlo Polisman, Charlo Fait une cure, Les migrants et Charlo S'évade. Du fait de leur réalisation méticuleuse et de leur construction soignée, ces films sont considérés parmi les meilleures œuvres de Chaplin par les spécialistes du cinéaste. Plus tard, Chaplin indiqua que ses années à Mutual font les plus heureuses de sa carrière. Chaplin fut critiqué par la presse britannique pour son absence de participation à la Première Guerre mondiale. Il répondit qu'il se battrait pour le Royaume-Uni s'il y était appelé et qu'il avait répondu à la conscription américaine. Aucun des deux pays ne lui demanda de s'enrouler et l'ambassade britannique aux États-Unis publia une déclaration indiquant que Chaplin est bien plus utile à la Grande-Bretagne en gagnant de l'argent et en achetant des obligations de guerre que dans les tranchées. Malgré ses critiques, Chaplin était l'un des acteurs préférés des soldats et sa popularité continua de grandir dans le monde entier. Le magazine américain Harper's Weekly rapporta que le nom de Charlie Chaplin faisait partie de la langue véhiculaire de presque tous les pays et que l'image de Charlo était universellement familière. En 1917, les imitateurs professionnels de Charlo étaient si répandus qu'il lança des actions en justice et il fut rapporté que neuf hommes sur dix qui participaient à des soirées costumées reprenaient son accoutrement. L'actrice Minnie M. Fisk écrivit qu'un nombre en constante augmentation de personnes cultivées commence à considérer le jeune bouffon anglais, Charlie Chaplin, comme un artiste extraordinaire et un génie comique. 1.3 First National 1918-1922 Mutual ne se formalisa pas de la production réduite de Chaplin et le contrat se termina à l'amiable. Pour son nouveau studio, son principal objectif était d'avoir une plus large indépendance. Son frère Sidney, devenu son agent artistique, déclara à la presse que Chaplin doit être autorisé à avoir tout le temps et l'argent nécessaire pour produire les films à sa manière. C'est la qualité, non la quantité que nous voulons. En juin 1917, Chaplin signa un contrat d'un million de dollars, environ 34 millions de dollars de 2012, pour huit films avec l'association de propriétaires de salles de cinéma First National Pictures. Il décida de construire son propre studio sur un terrain de 5 acres, 20 200 m2, près de Sunset Boulevard, avec les meilleures installations et équipements disponibles. Le studio fut inauguré en janvier 1918 et Chaplin reçut une grande liberté pour la réalisation de ces films. Une vie de chien, distribuée en avril 1918, fut son premier film sous ce nouveau contrat. Il y démontra une attention grandissante pour l'intrigue et son traitement de Charlo comme une sorte de Pierrot. Le film fut décrit par le critique français Louis Deluc comme la première œuvre d'art totale du cinéma. Chaplin participa ensuite à l'effort de guerre en réalisant une tournée d'un mois aux Etats-Unis pour lever des fonds pour les alliés. Il produisit également un court-métrage de propagande pour le gouvernement appelé The Band. Son film suivant, Charlo Soldat, mit en scène Charlo dans Les Tranchées. Ses associés le mirent en garde contre une comédie sur la guerre. Mais il indiqua par la suite que dangereuse ou non, l'idée m'excitait. Le tournage dura 4 mois et le film de 45 minutes rencontra un grand succès à sa sortie en octobre 1918. Après la sortie de Charlo Soldat, Chaplin demanda plus de fonds à la First National qui refusa. Frustré par le manque de considération du studio pour la qualité et inquiet des rumeurs d'une fusion avec Famous Players Lasky. Il se rapprocha de ses collègues Douglas Firbanks, Mary Pickford et D.W. Griffith pour fonder une nouvelle société de distribution. La création United Artists en janvier 1919 fut une révolution pour l'industrie cinématographique car les 4 fondateurs pouvaient personnellement financer leurs oeuvres et avoir un contrôle total sur elles. Chaplin était impatient de pouvoir commencer avec sa nouvelle entreprise et offrit de racheter son contrat avec la First National. Le studio refusa et insista pour qu'il livre les 6 derniers films qu'il avait promis. Avant la création d'United Artists Chaplin se maria pour la première fois. L'actrice de 17 ans Mildred Harris avait révélé qu'elle était enceinte et ils se marièrent discrètement à Los Angeles en septembre 1918 pour éviter la controverse. La grossesse se révéla fausse. Chaplin n'était pas heureux de cette union. qui selon lui affectait sa créativité et la réalisation d'une idylle au champ fut difficile. Harris tomba ensuite réellement enceinte et elle accoucha d'un garçon le 7 juillet 1919. Le nouveau-né Norman Spencer Chaplin était cependant mal formé et mourut trois jours plus tard. Ils divorcèrent en avril 1920 et Chaplin expliqua dans son autobiographie qu'ils n'étaient absolument pas fait l'un pour l'autre. Cette tragédie personnelle influença l'oeuvre de Chaplin car il envisagea de faire de Charlot le tuteur d'un jeune garçon. Le tournage du Kid commença en août 1919 avec le jeune Jackie Coogan alors âgé de 4 ans. Chaplin réalisa que le projet était plus important que prévu et pour apaiser la First National arrêta sa production et tourna rapidement une journée de plaisir. La réalisation du Kid dura 9 mois jusqu'en mai 1920 et sa durée de 68 minutes en faisait le plus long du cinéaste. Marqué par les thèmes de la pauvreté et de la séparation, on considère que le Kid fut influencé par la propre enfance de Chaplin et il fut l'un des premiers films à associer la comédie et le drame. Le succès fut immédiat à sa sortie en janvier 1921 et il fut distribué dans plus de 50 pays dans les 3 années qui suivent. Chaplin consacra 5 mois à son film suivant de 31 minutes « Charlo et le masque de fer ». Après sa sortie en septembre 1921, il décida de retourner en Grande-Bretagne pour la première fois en près d'une décennie. Il remplit ensuite son contrat avec la First National en réalisant « Jour de paie » en février 1922 et « Le pèlerin » un an plus tard. 1.4 United Artists 1923-1938 1.4 1 L'opinion publique et la ruée vers l'or. Ayant rempli ses obligations avec la First National, Chaplin était à présent libre de réaliser ses films en tant que producteur indépendant. En novembre 1922, il commença le tournage de « L'opinion publique ». Il voulait que ce drame romantique lance la carrière d'Edna Purvians et ne réalisa qu'un bref caméo non crédité dans cette production. Il voulait que le film soit réaliste et demanda à ses acteurs de jouer de manière retenue, expliquant que dans la vie réelle, les hommes et les femmes essayent de dissimuler leurs émotions plutôt que de vouloir les montrer. La première de « L'opinion publique » en septembre 1923 fut acclamée par la critique pour son approche subtile qui était alors une innovation. Le public semblait cependant peu intéressé par un film de Chaplin sans charlot et il fut un échec. Le cinéaste fut affecté par ce revers car il avait voulu réaliser un film dramatique et était fier du résultat. Il retira l'opinion publique des salles aussi vite que possible. Chaplin revint à la comédie pour son prochain projet et il rapporta avoir pensé que « Ce prochain film doit être une épopée la plus grande ! » Inspiré par une photographie de la ruée vers l'or du Clondike de 1898 et par le récit de l'expédition d'honneur de 1846-1847 il réalisa ce que le journaliste Geoffrey McNabb qualifia de « comédie épique sur un sujet grave » Dans la ruée vers l'or charlot est représenté comme un prospecteur solitaire affrontant l'adversité et à la recherche de l'amour. Avec Georgia Hale comme partenaire Chaplin commença le tournage dans les montagnes de l'ouest du Nevada en février 1924 La production fut complexe avec plus de 600 figurants des décors extravagants et des effets spéciaux La dernière scène ne fut réalisée qu'en mai 1925 après 15 mois de tournage Avec un coût de près d'un million de dollars Chaplin considérait que la ruée vers l'or était le meilleur film qu'il ait réalisé jusque là Après sa sortie en août 1925 il devint l'un des plus gros succès du cinéma muet avec 5 millions de dollars environ 132 millions de dollars de 2012 de recettes La comédie comporte certaines des scènes les plus célèbres de Chaplin comme celle de Charlo mangeant sa chaussure ou celle dite de la danse des petits pains et il déclara par la suite qu'il s'agissait du film duquel il aimerait que les gens se souviennent de lui Alors qu'il réalisait la ruée vers l'or Chaplin se maria pour la deuxième fois comme pour sa première union Lita Gray était une jeune actrice qui devait apparaître dans le film et dont la grossesse imprévue obligea Chaplin à l'épouser Elle avait 16 ans et lui 35 et selon la loi californienne cette relation aurait pu être qualifiée de viol sur mineur D'après les documents du divorce Chaplin aurait voulu la faire avorter mais celle-ci aurait refusé La mère de Lita Gray aurait par ailleurs menacé Chaplin de le dénoncer à la police s'il n'épousait pas sa fille Il organisa donc une cérémonie discrète au Mexique le 24 novembre 1924 Lita accoucha d'un premier fils Charles Chaplin Jr le 5 mai 1925 et d'un second Sidney Earl Chaplin le 30 mars 1926 Cette union fut malheureuse et Chaplin passait beaucoup de temps en studio pour éviter de voir son épouse En novembre 1926 Lita Gray quitta leur foyer avec leurs enfants Lors de la difficile procédure de divorce les documents de Lita Gray accusant Chaplin d'infidélité de violence et d'entretenir des désirs sexuels pervers furent publiés par la presse Il fut rapporté que Chaplin était au bord d'une crise de nerfs alors que l'histoire faisait la une des journaux et que des groupes furent créés pour demander l'interdiction de ces films Impatient de mettre un terme à l'affaire Les avocats de Chaplin acceptèrent en août 1927 de payer 600 000 dollars environ 15,3 millions de dollars de 2012 la plus grosse somme accordée lors d'un procès aux Etats-Unis jusqu'alors La popularité de Chaplin lui permit de surmonter l'incident qui fut rapidement oublié mais il en resta profondément affecté Avant le début de la procédure de divorce Chaplin avait commencé à travailler sur un nouveau film Le Cirque Le tournage fut suspendu 10 mois durant le scandale de son divorce et la production fut marquée par les difficultés Finalement terminé en octobre 1927 Le Cirque sortit en janvier 1928 et reçu un accueil positif Lors de la première cérémonie des Oscars Chaplin reçut un Oscar d'honneur pour sa polyvalence et son génie à jouer écrire, mettre en scène et produire le cirque Malgré le succès du film Chaplin l'associa avec le stress de sa production Il ne le mentionna pas dans son autobiographie et eut du mal à travailler dessus quand il le re-sonorisa en 1967 1.4.3 Les Lumières de la Ville Le cinéma sonore apparaissait à l'époque où sortait le cirque Chaplin était sceptique quant à cette nouvelle technique et estimait que les parlants ne valaient pas les films muets du point de vue artistique Il était également réticent à l'idée de changer la formule qui avait fait son succès et craignait que donner une voix à Charlot ne limite son attrait à l'international Il rejeta donc cette mode hollywoodienne et commença à travailler sur un nouveau film muet Cette décision le rendit nernement anxieux et il le resta tout au long de la production de ce nouveau projet Lorsque le tournage commença à la fin de l'année 1928 Chaplin travaillait sur l'histoire depuis près d'un an Les Lumières de la Ville mettaient en scène l'amour de Charlot pour une fleuriste aveugle jouée par Virginia Cheryl et ses efforts pour lever des fonds pour une opération destinée à lui rendre la vue Chaplin rapporta qu'il avait travaillé jusqu'au bord de la folie pour obtenir la perfection et le tournage durera 21 mois jusqu'en septembre 1930 Chaplin finalisa Les Lumières de la Ville en décembre 1930 à un moment où les films muets étaient devenus anachroniques Une pré-projection ne fut pas un succès mais la presse fut séduite Un journaliste écrivit Personne d'autre que Charlie Chaplin n'aurait pu le faire Il est le seul à avoir ce quelque chose d'étrange appelé attrait de l'audience en quantité suffisante pour défier le penchant populaire pour les films qui parlent Lors de sa sortie officielle en janvier 1931 Les Lumières de la Ville fut un succès populaire et financier qui rapporta plus de 3 millions de dollars Le British Film Institute le cite comme la plus grande réussite de Chaplin et le critique James Agee évoquent son final comme le meilleur jeu d'acteur et le plus grand moment de l'histoire du cinéma 1.4.4 Paulette Goddard et Les Temps Modernes Les Lumières de la Ville avaient été un succès mais Chaplin n'était pas certain de pouvoir réaliser un nouveau film sans dialogue Il restait convaincu que le son ne marcherait pas dans ses films mais était également obsédé par la peur déprimante d'être démodé En raison de ses incertitudes le comédien choisit au début de l'année 1931 de prendre des vacances et il arrêta de tourner pendant 16 mois Il visita l'Europe de l'Ouest dont la France et la Suisse et décida spontanément de se rendre dans l'Empire du Japon Là-bas il fut témoin de l'incident du 15 mai 1932 durant lequel les officiers nationalistes tentèrent un coup d'état assassinant le premier ministre du Japon Tsuyoshi Inukai Le plan initial incluait notamment de tuer Charlie Chaplin afin de déclencher une guerre avec les Etats-Unis Quand le premier ministre fut tué son fils Takeru Inukai assisté à une compétition de sumo avec Charlie Chaplin ce qui leur a probablement sauvé la vie Dans son autobiographie il nota qu'à son retour à Los Angeles en juin 1932 il était perdu et sans but fatigué et conscient d'une extrême solitude il envisagea brièvement la possibilité de prendre sa retraite et de s'installer en Chine La solitude de Chaplin fut apaisée quand il rencontra en juillet l'actrice de 21 ans Paulette Godard et ils formèrent un couple heureux Hésitant encore sur l'opportunité d'un film il écrivit un roman feuilleton sur ses voyages qui fut publié dans le magazine Women's Room Company Son séjour à l'étranger avait été très stimulant pour Chaplin qui avait rencontré plusieurs personnages influents et il s'intéressa de plus en plus aux questions internationales L'état du monde du travail américain durant la Grande Dépression le troubla et il craignait que le capitalisme et les machines ne provoquent un fort taux de chômage Ce furent ses inquiétudes qui le motivèrent à développer son nouveau film L'étant moderne fut présenté par Chaplin comme une satire de certaines situations de notre vie industrielle Il envisagea d'en faire un film parlant mais changea d'avis lors des répétitions Comme ses prédécesseurs les temps modernes utilisaient des effets sonores synchronisés mais presque aucune parole Dans le film l'interprétation en charabia d'une chanson par Chaplin donna néanmoins pour la première fois une voix à Charlot Après l'enregistrement de la musique le résultat fut présenté en février 1936 Il s'agissait de son premier film depuis Lockheed à intégrer des références politiques et sociales et ce facteur entraîna une forte couverture médiatique même si Chaplin tenta de minimiser le sujet Le film connut un succès moindre que ses précédents films et les critiques furent plus mitigées certaines désapprouvant sa signification politique Les temps modernes est néanmoins devenu un classique du répertoire de Chaplin A la suite de cette sortie Chaplin se rendit en Extrême-Orient avec Godard Le couple refusa tout commentaire sur la nature de leur relation et on ne savait alors pas vraiment s'ils étaient mariés ou non Quelques temps plus tard Chaplin révéla qu'ils s'étaient mariés à Canton en Chine durant ce voyage Les deux s'éloignèrent cependant rapidement l'un de l'autre pour se consacrer à leur travail Godard divorça finalement en 1942 en avançant qu'ils s'étaient séparés depuis plus d'un an 1.5 Controverse et popularité déclinante 1939-1952 1.5.1 Le dictateur Chaplin fut profondément perturbé par les tensions politiques et la montée des nationalismes en Europe dans les années 1930 et estima qu'il ne pouvait en faire abstraction dans ses films Les observateurs avaient déjà noté les ressemblances entre Adolf Hitler et lui Ils étaient nés à quatre jours d'écart avaient tous deux accédé à la notoriété mondiale malgré leur origine modeste et le dictateur allemand portait la même moustache que Charles Cette ressemblance physique fut à la base du film suivant de Chaplin Le dictateur qui se moquait directement d'Hitler et du fascisme Chaplin consacra deux années à la rédaction du scénario et commença le tournage en septembre 1939 alors que la seconde guerre mondiale venait d'éclater Chaplin décida de renoncer au film muet car il estimait que c'était démodé et qu'il serait plus facile de délivrer un message politique avec la parole Réaliser une comédie sur Hitler était très délicat mais l'indépendance financière de Chaplin lui permit de prendre le risque J'étais déterminé à le faire car on doit se moquer d'Hitler Dans le film Chaplin s'éloigna de son personnage de Charlot tout en conservant son accoutrement en jouant un barbier juif vivant dans une dictature européenne ressemblant considérablement à la dictature hitlérienne Chaplin répondait ainsi aux nazis qui prétendaient qu'il était juif il joua également le dictateur Adénoïd Hinkle parodiant Hitler Le dictateur passa une année en post-production et fut présenté au public en octobre 1940 Le film fit l'objet d'une importante campagne publicitaire et un critique du New York Times le qualifia de film attendu avec le plus d'impatience de l'année Il connut un succès populaire considérable même si le dénouement fut controversé Dans ce final où son personnage de barbier juif a pris la place du dictateur Chaplin prononce un discours de 6 minutes face à la caméra dans lequel il expose ses opinions politiques personnelles Selon l'historien du cinéma Charles G. Maland à une époque où le cinéma évitait les thèmes politiques controversés cette prise de liberté a marqué le début du déclin de la popularité de Chaplin Dorénavant aucun admirateur ne pourra séparer la dimension politique de sa star de cinéma Le dictateur fut nommé dans 5 catégories lors de la 13ème cérémonie des Oscars dont celle du meilleur film du meilleur acteur et du meilleur scénario même s'il ne remporta aucune statuette 1.5.2 Joanne Barry et Una O'Neill Dans le milieu des années 1940 Chaplin fut impliqué dans une série de procès qui accaparèrent une grande partie de son temps et affectèrent son image publique ces derniers étaient liés à sa relation intermittente avec l'aspirante actrice Joanne Barry entre juin 1941 et l'été 1942 Ils se séparèrent après que cette dernière eut fait montre de troubles mentaux et elle fut arrêtée à deux reprises pour harcèlement après cette rupture Elle réapparut l'année suivante en annonçant qu'elle était enceinte du réalisateur Ce dernier nia et Barry entama une procédure en reconnaissance de paternité G. Edgar Hoover le directeur du Federal Bureau of Investigation FBI qui se méfia des tendances politiques de Chaplin exploita l'opportunité de nuire à sa réputation Dans le cadre d'une campagne de diffamation le FBI l'inculpa dans quatre affaires reliées à ce scandale Chaplin était en particulier accusé d'avoir violé le Man Act qui interdisait le transport entre états de femmes à des fins sexuelles L'historien Otto Friedrich a soutenu qu'il s'agissait de poursuites absurdes en application d'un ancien texte Mais Chaplin risquait quand même jusqu'à 23 ans de prison L'épreuve pour trois motifs d'accusation se révélèrent insuffisantes pour aller jusqu'au procès Mais l'étude de la violation du Man Act commença en mars 1944 Chaplin fut acquitté deux semaines plus tard L'affaire fit fréquemment la une des journaux et le journal Newsweek la qualifia de plus grand scandale de relations publiques depuis le procès pour meurtre de Roscoe Arbuckle en 1921 Barry accoucha en octobre 1944 d'une fille Carol Ann et le procès en paternité débuta en février 1945 Après deux procès difficiles au cours desquels Chaplin fut accusé de turpitude morale par le procureur il fut déclaré être le père le juge refusa d'accepter les preuves médicales et en particulier la différence de groupe sanguin qui infirmait cette conclusion et il dut payer une pension à sa fille jusqu'à ses 21 ans La couverture médiatique du procès fut influencée par le FBI qui transmettait des informations à l'influente journaliste à scandale Hedda Hopper La controverse entourant Chaplin s'accrut encore quand le 16 juin 1943 deux semaines après le début de la procédure de reconnaissance de paternité il fut annoncé qu'il épousait sa nouvelle jeune protégée de 18 ans Una O'Neill la fille du dramaturge américain Eugène O'Neill Chaplin alors âgé de 54 ans lui avait été présenté par un agent artistique 7 mois plus tôt et dans son autobiographie il décrivait leur rencontre comme l'événement le plus heureux de sa vie et indiqua qu'il avait découvert le parfait amour ils restèrent mariés jusqu'à sa mort en 1977 et eurent huit enfants Géraldine Lay 1944 Michael John 1946 Josephine Hanna 1949 Victoria 1951 Eugène Anthony 1953 Jane Cecil 1957 Annette Emily 1959 et Christopher James 1970 1.5.3 M. Verdoux et accusations communistes Chaplin avança que ses procès avaient démoli sa créativité et en avril 1946 il commença le tournage d'un film sur lequel il travaillait depuis 1942 M. Verdoux était une comédie noire sur un employé de banque français M. Verdoux joué par Chaplin réduit au chômage et qui commence à épouser et à assassiner de riches veuves pour subvenir aux besoins de sa famille l'idée lui avait été fournie par Orson Waynes qui voulait qu'il joue dans un film sur le tueur en série français Henri Désiré Landrou Chaplin estima que ce concept ferait une super comédie et acheta le scénario à Wales pour 5000 dollars soit environ 130 000 dollars de 2012 Chaplin exprima à nouveau ses idées politiques dans M. Verdoux en critiquant le capitalisme et le film fut très controversé à sa sortie en avril 1947 il fut hué lors de la première et certains demandèrent son interdiction il s'agissait du premier film où son personnage n'avait aucun rapport avec Charlot et il fut également le premier à être un échec critique et commercial aux Etats-Unis il fut mieux accueilli à l'étranger et fut nommé pour le meilleur scénario lors de la 20ème cérémonie des Oscars Chaplin était néanmoins fier de son oeuvre et écrivit dans son autobiographie M. Verdoux est le plus intelligent et le plus brillant des films que j'ai réalisé L'accueil négatif de M. Verdoux était largement le résultat de l'évolution de l'image publique de Chaplin en plus du scandale de l'affaire Johan Barry il fut publiquement accusé d'être communiste ses actions politiques s'étaient intensifiées durant la seconde guerre mondiale et il avait fait campagne pour l'ouverture d'un second front pour soulager les soviétiques il s'était rapproché de sympathisants communistes connus comme Hans Eisler et Bertolt Brecht et il participa à des réceptions organisées par des diplomates soviétiques à Los Angeles dans le contexte politique de peur rouge qui prévalait à l'époque aux Etats-Unis de telles activités faisaient que Chaplin était selon Larcher considéré comme dangereusement progressiste et amoral le FBI était déterminé à lui faire quitter le pays et il lança une enquête officielle à son encontre en 1947 Chaplin y a être un communiste et se présenta comme un pacifiste qui estimait que les actions du gouvernement américain pour réprimer une idéologie étaient une violation inacceptable des libertés publiques refusant de se taire sur cette question il protesta ouvertement contre les procès des membres du parti communiste américain devant le House Un-American Activities Committee et fut convoqué par ce dernier alors que ses actions étaient largement relayées dans la presse et que la guerre froide gagnait en intensité sa non-acquisition de la citoyenneté américaine fut critiquée et certains demandèrent son expulsion le représentant du Mississippi John A. Rankin déclara devant le Congrès en juin 1947 sa vie à Hollywood est nuisible au tissu moral des Etats-Unis s'il est expulsé ses films répugnants pourront être gardés à l'écart des yeux de la jeunesse américaine nous devons l'expulser et nous en débarrasser une bonne fois pour toutes 1.5.4 Les Feux de la Rampe et Expulsion des Etats-Unis même si Chaplin resta politiquement actif dans les années qui suivirent l'échec de Monsieur Verdoux son film suivant sur un comédien de vaudeville oublié et une jeune ballerine dans le Londres de l'époque édouardienne était dépourvu de toute signification politique Les Feux de la Rampe était largement autobiographique et faisait référence à l'enfance de Chaplin à la vie de ses parents et à la perte de popularité aux Etats-Unis Parmi les acteurs figuraient plusieurs membres de sa famille dont ses enfants les plus âgés et son demi-frère Willard Dryden Après 3 ans de préparation le tournage commença en novembre 1951 Il adopta un ton bien plus sérieux que dans les précédents films et parlait régulièrement de mélancolie en expliquant le scénario à sa partenaire Claire Blow Le film est également notable pour la présence de Buster Keaton qui fut la seule occasion où les deux artistes travaillaient ensemble Chaplin décida d'organiser la première mondiale des Feux de la Rampe à Londres vu que le film s'y déroulait Quittant Los Angeles il indiqua qu'il s'attendait à ne jamais pouvoir revenir chassé par l'armée McCartiste A New York il embarqua avec sa famille à bord du paquebot transatlantique RMS Queen Elizabeth le 18 septembre 1952 Le lendemain le procureur général des Etats-Unis James McGrannery révoqua le visa de Chaplin et déclara qu'il devrait se soumettre à un entretien sur ses opinions politiques et sa moralité pour pouvoir revenir aux Etats-Unis Même si McGrannery indiqua à la presse qu'il avait un dossier assez solide contre Chaplin Malone conclut en s'appuyant sur les documents du FBI rendu public dans les années 1980 que le gouvernement américain n'avait pas réellement de preuves suffisantes pour empêcher le retour de Chaplin Il était même probable qu'il aurait obtenu un visa s'il en avait fait la demande Cependant quand il reçut un câblogramme l'informant de cette décision Chaplin décida de rompre tous ses liens avec les Etats-Unis Comme tous ses biens étaient aux Etats-Unis Chaplin ne fit aucun commentaire négatif dans la presse mais l'affaire fit sensation Si Chaplin et son film furent bien accueillis en Europe les feux de la rampe furent largement boycottés aux Etats-Unis malgré les critiques positives Malone écrivit que la chute de Chaplin d'un niveau de popularité inégalé est peut-être la plus spectaculaire de toute l'histoire de la célébrité aux Etats-Unis 1.6 Année européenne 1953 1977 1.6.1 Suisse et un roi annouillant Chaplin ne tenta pas de revenir aux Etats-Unis après la révocation de son visa d'entrée et envoya sa femme à Los Angeles pour régler ses affaires Le couple se décida pour la Suisse et la famille s'installa en janvier 1953 au Manoir de Ban une propriété de 15 hectares surplombant le lac Léman dans la commune de Corsier-sur-Vevey Chaplin mise en vente sa résidence et son studio de Beverly Hills en mars et rendit son visa en avril L'année suivante sa femme renonça à sa nationalité américaine pour devenir britannique Il abandonna ses derniers liens professionnels avec les Etats-Unis en 1955 quand il vendit ses parts dans la United Artists qui était du reste en difficulté financière depuis le début des années 1940 Chaplin resta une figure controversée tout au long des années 1950 en particulier après qu'il eut reçu le prix international de la paix décerné par le Conseil mondial de la paix d'obédience communiste et ses rencontres avec le chinois Zhu Enlai et le soviétique Nikita Khrouchov Il commença à développer son premier film européen Un roi à New York en 1954 Jouant le rôle d'un roi exilé cherchant asile aux Etats-Unis Chaplin exploita ses problèmes récents pour écrire le scénario Son fils Michael est présenté comme un garçon dont les parents sont visés par le FBI tandis que le personnage de Chaplin est accusé d'être un communiste Cette satire politique parodia les actions de l'HUAC ainsi que le consumérisme de la société américaine des années 1950 Dans sa critique le dramaturge John Osborne le qualifia de film le plus acide et de plus ouvertement personnel de Chaplin Chaplin fonda une nouvelle société de production appelée Attica et tourna dans les studios de Shepperton dans la banlieue de Londres Ce tournage fut difficile car il était habitué à son studio et à ses équipes hollywoodiennes et ne disposait plus d'une durée de production illimitée Selon Robinson cela eut un impact sur la qualité du film qui reçut des critiques mitigées à sa sortie en septembre 1957 Chaplin empêcha les journalistes américains d'assister à la première à Paris et décida de ne plus diffuser le film aux Etats-Unis Cela handicapa fortement son impact commercial même s'il connut un succès modeste en Europe Un roi à New York ne fut présenté aux Etats-Unis qu'en 1973 1.6.2 Dernières années et regains d'intérêt A partir du milieu des années 1950 Chaplin se concentra sur la resonorisation et la réédition de ses sens et infimes ainsi que sur la protection de ses droits d'auteur La première de ses rééditions fut La revue de Charlot 1959 comprenant de nouvelles versions d'une vie de chien de Charles Soldat et du Pèlerin Aux Etats-Unis l'atmosphère politique commença à évoluer et l'attention du public se tourna à nouveau vers les films de Chaplin et non plus vers ses opinions En juillet 1962 le New York Times publia un éditorial indiquant que nous ne pensons pas que la république serait en danger si l'inoublié petit charlot d'hier était autorisé à se promener sur la passerelle d'un navire ou d'un avion dans un port américain Le même mois Chaplin reçut un doctorat honorifique en lettres des universités d'Oxford et de Durham En novembre 1963 le Plaza Theater de New York commença une rétrospective des films de Chaplin dont Monsieur Verdoux et Les Feux de la Rampe pour lesquels les critiques furent bien plus positives que dix ans plus tôt Septembre 1964 vit la publication de ses mémoires Histoire de ma vie sur lesquelles il travaillait depuis 1957 Le livre de 500 pages mettant l'accent sur ses premières années et sa vie privée connut un succès mondial même si les critiques pointèrent le manque d'informations sur sa carrière cinématographique Peu après la publication de ses mémoires Chaplin commença à travailler sur La Comtesse de Hong Kong 1967 une comédie romantique basée sur un scénario qu'il avait écrit dans les années 1930 pour Paulette Goddard Situé sur un paquebot l'action mettait en scène Marlon Brando jouant un ambassadeur américain et Sophia Loren dans le rôle d'une passagère clandestine Le film différait des précédentes productions de Chaplin sur plusieurs points Il était le premier à employer le technicolor et la résolution écran large tandis que Chaplin se concentra sur la réalisation et n'apparut à l'écran que dans le rôle mineur d'un steward malade Il signa également un contrat avec le studio Universal Pictures pour le distribuer La Comtesse de Hong Kong reçut des critiques négatives à sa sortie en janvier 1967 et fut un échec commercial Chaplin fut profondément affecté par ce revers et ce film fut son dernier Chaplin fut victime de plusieurs AVC mineurs à la fin des années 1950 et cela marqua le début d'un lent déclin de sa santé Malgré ces difficultés il se mit rapidement à écrire le scénario de son nouveau projet de film The Freak sur une jeune fille ailée découverte en Amérique du Sud projet destiné à lancer la carrière de sa fille Victoria Chaplin Sa santé fragile l'empêcha néanmoins de mener à bien ce projet et au début des années 1970 Chaplin se concentra plutôt sur la réédition de ses anciens films dont Le Kid et Le Cirque En 1971 il fut fait commandeur de l'ordre national de la Légion d'honneur lors du festival de Cannes et l'année suivante il reçut un lion d'or pour sa carrière durant la Mostra de Venise En 1972 l'Académie of Motion Picture Arts and Sciences lui desserda un Oscar d'honneur ce que Robinson considère comme le premier signe que les Etats-Unis voulaient se faire pardonner Chaplin hésita à l'accepter puis décida de se rendre à Los Angeles pour la première fois en 20 ans la visite fit l'objet d'une large couverture médiatique et lors de la remise de la récompense il reçut une ovation de 12 minutes la plus longue de toute l'histoire des Oscars visiblement ému Chaplin accepta la statuette rendant hommage à l'effet incalculable qu'il a eu en faisant des films de cinéma la forme d'art de ce siècle même si Chaplin avait encore des projets de films sa santé devint très fragile dans le milieu des années 1970 Plusieurs d'AVC affectèrent son élocution et il dut utiliser un fauteuil roulant Parmi ces dernières réalisations figure la création d'une autobiographie en images My Life in Pictures 1974 et la resonorisation de l'opinion publique en 1976 Il apparut également dans un documentaire sur sa vie The Gentleman Trump 1975 réalisé par Richard Patterson En 1975 la reine Elisabeth II le fit chevalier 1.6.3 Mort En octobre 1977 la santé de Chaplin s'était détériorée au point qu'il demandait une attention de tous les instants Il mourut d'un AVC dans son sommeil le matin du 25 décembre 1977 à l'âge de 88 ans Selon ses dernières volontés une petite cérémonie funéraire anglicane fut organisée le 27 décembre et il fut inhumé dans le cimetière de Corsier-sur-Vevey Parmi les hommages du monde du cinéma le réalisateur René Claire écrivit qu'il était un monument du cinéma et l'acteur Bob Hope déclara Nous avons eu la chance de vivre à son époque Le 1er mars 1978 le cercueil de Chaplin fut exhumé et volé par deux mécaniciens automobiles immigrés un polonais Roman Wardas et un bulgare Gancho Ganev Leur but était d'extorquer une rançon de 100 000 francs suisses à Una Chaplin afin de pouvoir ouvrir plus tard un garage automobile Ils furent arrêtés lors d'une vaste opération de police le 17 mai 1978 et le cercueil fut retrouvé enterré dans un champ de maïs près du village voisin de Nobile Il fut réenterré dans le cimetière de Corsier-sur-Vevey et un caveau en béton armé fut ajouté pour empêcher tout nouvel incident Chaplin considérait que sa première inspiration était sa mère qui l'amusait alors qu'il était enfant en s'asseyant à la fenêtre et en imitant les passants C'est grâce à elle que j'ai appris non seulement à exprimer des émotions avec mes mains et mon visage mais également à observer et à étudier les gens Les premières années de Chaplin dans le Music Hall lui permirent d'observer le travail des comédiens Il assista également au spectacle de mimes de Noël au théâtre de Dory Lane où il étudia l'art de la frivolité avec des artistes comme Dan Leno Ces années dans la compagnie de Fred Carnot eurent un effet formateur sur sa carrière d'acteur et de réalisateur Il y apprit à associer le tragique avec la comédie et à utiliser des éléments absurdes qui devinrent récurrents dans ses oeuvres Dans l'industrie cinématographique Chaplin s'appuya sur les oeuvres du comédien français Max Linder qui l'admirait En développant le costume et le jeu de Charlo il s'inspira probablement de la scène de vaudeville américaine où les personnages de vagabonds étaient courants 2.2 méthode Chaplin parlait assez peu de ses techniques de réalisation et avançait que cela était comme dévoiler ses secrets pour un magicien On sait donc peu de choses sur ses manières de travailler mais elles ont été étudiées par Kevin Brownlow et David Gill et savamment exposés dans la série documentaire Unknown Chaplin sorti en 1983 Jusqu'à ce qu'il se mette à réaliser des films parlants avec le dictateur Chaplin ne commençait jamais un tournage avec un scénario achevé Pour ses premiers films il n'avait qu'une vague idée de départ comme Charlo se rend dans une station thermale ou Charlo travaille comme prêteur sur gage Il faisait ensuite réaliser les décors et travaillait avec les autres acteurs pour improviser des effets comiques tout en affinant le scénario tout au long de la production Alors que les idées étaient acceptées ou rejetées une structure narrative émergeait et Chaplin était souvent obligé de retourner des scènes qui pouvaient aller à l'encontre de l'histoire A partir de l'opinion publique Chaplin commença à réaliser le tournage à partir d'un scénario préétabli mais Robinson écrivit que tous ses films jusqu'au temps moderne continuèrent à subir des modifications jusqu'à atteindre leur forme finale En réalisant des films de cette manière Chaplin avait besoin de plus de temps que tout autre réalisateur de l'époque S'il était à court d'idées il s'éloignait alors du studio pendant plusieurs jours tout en maintenant ses équipes prêtes dès que l'inspiration reviendrait Le processus de réalisation était également ralenti par son perfectionnisme Selon son ami et réalisateur britannique Ivor Montagu rien d'autre que la perfection n'était suffisant pour lui Comme il finançait personnellement ses films Chaplin avait toute liberté pour atteindre cet objectif et réaliser autant de prises que nécessaire Leur nombre était ainsi souvent excessif Chaque prise terminée pour le kid en avait nécessité 53 tandis que pour réaliser les 20 minutes de l'ennemi grand il utilisa plus de 12 000 mètres de pellicule une longueur suffisante pour faire un long métrage Décrivant ses méthodes de production comme de la pure détermination jusqu'au bord de la folie Chaplin était généralement complètement épuisé par les tournages Robinson écrivit que même dans ses dernières années son travail avait la priorité sur tout et tout le monde Le mélange d'improvisation et de perfectionnisme qui se traduisait par des jours d'efforts et des milliers de mètres de pellicules gâchées se révélait éprouvant pour Chaplin qui pouvait se déchaîner contre ses acteurs et ses équipes Chaplin exerçait un contrôle complet sur ses oeuvres au point qu'il mimait les autres rôles et voulait que ses acteurs l'imitent exactement Il effectuait personnellement le montage de tous ses films et fouillait dans les grandes quantités de pellicules pour créer le film qu'il voulait Chaplin recevait néanmoins l'aide d'autres artistes dont son ami et directeur de la photographie Roland Thothrow son frère Sidney Chaplin et divers assistants réalisateurs comme Harry Crooker Dan James et Charles Reisner Chaplin développa dès l'enfance une passion pour la musique et appris seul à jouer du piano du violon et du violoncelle Il considérait que l'accompagnement musical faisait partie intégrante du film et à partir de l'opinion publique il consacra beaucoup de temps à ce domaine Il composa lui-même la bande-son des Lumières de la ville et fit de même pour tous ses films suivants A partir de la fin des années 1950 et jusqu'à sa mort il resonorisa tous ses anciens courts-métrages silencieux Comme il n'avait reçu aucune éducation musicale Chaplin ne savait pas lire ou écrire des partitions Il fit donc appel à des compositeurs professionnels comme David Raxin Raymond Rache et Eric James pour mettre en forme ses idées Certains critiques ont ainsi avancé que la musique de ses films devait être attribuée aux compositeurs ayant travaillé avec lui Raxin qui participa à la mise en musique des temps modernes a néanmoins souligné le rôle créatif et moteur de Chaplin dans le processus de composition Au début de ce travail qui pouvait durer des mois Chaplin décrivait exactement ce qu'il voulait au compositeur et jouait les éléments qu'il avait improvisés au piano Ses mélodies étaient ensuite développées en étroite collaboration Pour l'historien du cinéma Jeffrey Vance même s'il s'appuyait sur ses associés pour mettre en forme des instrumentations complexes les consignes musicales étaient des siennes et pas une note n'était placée sans son accord Les compositions de Chaplin donnèrent lieu à trois chansons populaires Smile composé pour les temps modernes fut par la suite mise en parole par John Turner et Jeffrey Parsons puis interprétée par Nat King Cole en 1954 Pour les Feux de la Rampe Chaplin composa Terry's Theme qui fut popularisé par Jimmy Young sur le titre Eternally en 1952 Enfin la chanson This is my song chantée par Petula Clark pour La Comtesse de Hong Kong connut un grand succès commercial et atteignit la première place du palmarès britannique en 1967 En dehors de ces deux récompenses d'honneur le seul Oscar que Chaplin remporta fut celui de la meilleure musique de film à l'occasion de la réédition des Feux de la Rampe en 1973 Partie 3 Héritage En 1998 le critique Andrew Cyrus écrivit que Chaplin est sans doute le plus grand artiste que le cinéma ait créé certainement son interprète le plus extraordinaire et probablement encore son icône la plus universelle Il est décrit par le British Film Institute comme une figure tutélaire de la culture mondiale Et le magazine Time le lista parmi les 100 personnes les plus importantes du XXe siècle pour les rires qu'il a apportés à des millions de personnes et parce qu'il a plus ou moins inventé la célébrité mondiale et aidé à transformer une industrie en un art L'historien du cinéma Christian Hansmeyer a noté que l'image de Charlo fait partie de l'histoire culturelle Selon Simon Lovish ce personnage est connu même dans les endroits où ses films n'ont jamais été projetés Le critique Richard Schnickel suggère que les films de Chaplin avec Charlo présentent les expressions comiques de l'esprit humain les plus éloquentes et les plus riches de l'histoire du cinéma Les objets associés au personnage continuent de fasciner le public et en 2006 un chapeau melon et une canne en bambou ayant appartenu à Chaplin furent achetés 140 000 dollars lors d'une vente aux enchères à Los Angeles En tant que réalisateur Chaplin est considéré comme un pionnier et l'une des figures les plus influentes du début du 20ème siècle L'historien du cinéma Mark Cousins a écrit que Chaplin a changé non seulement l'imagerie du cinéma mais également sa sociologie et sa grammaire et avance qu'il joua un rôle important dans l'établissement de la comédie en tant que genre parallèlement à ce qu'avait fait D.W. Griffith pour le drame Il fut le premier à populariser les longs métrages comiques et à ralentir le rythme de l'action pour y ajouter de la finesse et du pathos Pour Robinson les innovations de Chaplin furent rapidement assimilées et devint les pratiques de base de la réalisation cinématographique Federico Fellini qui décrit Chaplin comme une sorte d'Adam duquel nous sommes tous issus Jacques Tati sans lui je n'aurais jamais fait un film René Claire il a inspiré pratiquement tous les réalisateurs Michael Powell Billy Wilder et Richard Attenborough figurent parmi les réalisateurs ayant affirmé avoir été influencés par Chaplin Chaplin inspira également de futurs comédiens comme Marcel Marceau qui indiqua qu'il se décida à devenir mime après l'avoir vu ou Cage Capour qui basa son jeu sur celui de Charlo Marc Cousins a également identifié le style comique de Chaplin chez les personnages français de Monsieur Hulot et Italiard de Toto sans oublier qu'il a également influencé des personnages de dessins animés comme Félix Le Chat ou Mickey Mouse en tant que membre fondateur de la United Artists Chaplin eut un rôle important dans le développement de l'industrie cinématographique Gerald Mast a noté que même si cette société ne rivalisera jamais avec la MGM ou la Paramount l'idée que des réalisateurs puissent produire leur propre film était très en avant sur son temps à l'occasion de l'exposition universelle de Bruxelles en 1958 un jury international de 117 critiques établit un classement des meilleurs films de tous les temps La Rue vers Nord 1925 fut classé deuxième derrière Le Cuirassé Potemkin de Sergei Einstein 1925 et Devant le Voleur de Bicyclette de Vittorio Dessica 1948 Plusieurs des films de Chaplin restent encore aujourd'hui considérés comme parmi les plus grands jamais réalisés Le palmarès 2012 de la revue britannique Sight & Sound mené auprès de critiques de cinéma sur les meilleurs films de l'histoire liste respectivement Les Lumières de la Ville Les Temps Modernes Le Dictateur et La Rue vers l'Or au 50e 63e 144e et 154e place La même étude réalisée auprès de réalisateurs situe Les Temps Modernes à la 22e place Les Lumières de la Ville à la 30e et La Rue vers l'Or à la 91e En 2007 l'American Film Institute nomma Les Lumières de la Ville le 11e plus grand film américain de tous les temps tandis que La Rue vers l'Or et Les Temps Modernes figuraient dans le top 100 Partie 4 Hommage En avril 2016 le manoir de Bann à Corsier-sur-Vevey en Suisse où il a passé les 25 dernières années de son existence est devenu un musée consacré à sa vie et son oeuvre Le musée appelé Chaplin's World est le fruit d'un partenariat entre la Compagnie des Alpes CDA Genie Capital et Chaplin Museum Development CMD La commune de Corsier-sur-Vevey a donné son nom à un parc et une stèle y rappelle la mémoire de l'illustre résident La ville voisine de Vevey a nommé en son honneur un square sur le quai Pairdoné au bord du lac Léman et y a édifié en 1982 une statue de Chaplin oeuvre du sculpteur britannique John Doubleday Au nord de la ville à quelques centaines de mètres du manoir de Bann deux immeubles de 14 étages ont été décorés de fresques évoquant la carrière de l'artiste La ville irlandaise de Waterville où Chaplin passa plusieurs étés en famille dans les années 1960 accueille chaque année depuis 2011 le Charlie Chaplin Comedy Film Festival destiné à honorer l'héritage du comédien et à découvrir de nouveaux talents Parmi les autres hommages un astéroïde 3623 Chaplin a été nommé en son honneur en 1981 par l'astronome soviétique Lyudmila Krasikina et de très nombreux pays ont émis des timbres portant son effigie L'héritage de Chaplin est géré par l'association Chaplin fondée par plusieurs de ses enfants et qui possède les droits d'auteur sur son image son nom et sur la plupart des films réalisés après 1918 La Cinémathèque de Bologne en Italie abrite les principales archives de l'association dont 86 630 images 976 manuscrits et 7756 lettres Plus de 10 000 photographies sur sa vie et sa carrière sont également entreposées au Musée de l'Elysée à Lausanne en Suisse Au Royaume-Uni le British Film Institute accueille depuis 2010 une exposition permanente intitulée Charlie Chaplin The Great Londoner et il a fondé le Charles Chaplin Research Foundation qui a organisé la première conférence internationale sur le cinéaste à Londres en juillet 2005 Chaplin a fait l'objet d'un film biographique réalisé par Richard Attenborough Chaplin en 1992 il y est personnifié par Robert Downey Jr qui fut nommé à l'Oscar du meilleur acteur et remporta le BAFTA du meilleur acteur il fut également joué par Eddie Hidzert dans le film Un parfum de meurtre en 2001 une série télévisée sur l'enfance de Chaplin Young Charlie Chaplin fut diffusée par PBS en 1989 et fut nommée pour l'Emy Award de meilleur programme pour enfants La rançon de la gloire 2014 de Xavier Beauvois évoque par ailleurs le vol de la dépouille de Charlie Chaplin en 1978 Partie 5 Récompenses et distinctions Chaplin reçut de nombreuses récompenses et distinctions particulièrement à la fin de sa vie en 1962 les universités de Durham et d'Oxford lui décernaient un diplôme honorifique de docteur des lettres En 1965 il partagea le prix Erasme avec Ingmar Bergman et en 1971 il fut fait commandeur de l'Ordre National de la Légion d'Honneur par le gouvernement français En 1975 il fut anobli par la reine Elisabeth II et fait chevalier commandeur de l'Ordre de l'Empire Britannique L'industrie cinématographique le récompensa avec un lion d'or spécial à la Mostra de Venise en 1972 ainsi qu'une étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood en 1970 Cette inscription lui avait auparavant été refusée en raison de ses opinions politiques Chaplin reçut au total trois Oscars un premier Oscar d'honneur en 1929 pour sa polyvalence et son génie à jouer écrire mettre en scène et produire le cirque un second Oscar en 1972 pour l'effet incalculable qu'il a eu en faisant des films de cinéma la forme d'art de ce siècle et un troisième en 1973 pour la meilleure musique originale conjointement avec Ray, Rush et Larry Russell pour Les Feux de la Ramp Il fut également nommé dans les catégories du meilleur acteur du meilleur film et du meilleur scénario pour Le Dictateur ainsi que dans celle du meilleur scénario pour Monsieur Verdot Six des films de Chaplin ont été sélectionnés pour être préservés dans le National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès américaine Les Migrants 1917 Le Kid 1921 La Rue et vers l'or 1925 Les Lumières de la Ville 1931 Les Temps Modernes 1936 et Le Dictateur 1940 Partie 6 Filmographie A l'occasion de la publication de son autobiographie Chaplin a établi sa filmographie qui se composait alors de 80 films La Comtesse de Hong Kong réalisée 3 ans plus tard s'y est par la suite ajoutée En 2010 une copie de La Course au Voleur réalisée en 1914 et jusqu'alors considérée comme perdue fut découverte chez un antiquaire du Michigan portant ainsi sa filmographie à 82 films Tous les films de Chaplin jusqu'au Cirque inclus sont muets même si certains ont été réédités avec des bandes-son Les Lumières de la Ville et Les Temps Modernes sont muets mais intègrent des bandes-son composées de musique de bruitage et de séquences parlées pour le second Les 5 derniers films de Chaplin sont parlants Hormis La Comtesse de Hong Kong tous les films de Chaplin furent tournés en format 35 mm noir et blanc Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse gnu.org slash copyleft slash fdl point html Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz